Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va très bien chez vous, moi les gars, ça va super. Figurez-vous que cette nuit a eu lieu, une mise à jour sur le gameplay sur FIFA 22, une mise à jour, je vais pas vous mentir, complètement ouf. Complètement ouf et incompréhensible pour beaucoup. Alors, bien sûr, elle permet de corriger certains trucs, sauf qu'en fait, pour corriger certains trucs, elle crée d'autres problèmes et d'autres bugs. Bref, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, tu vas voir que c'est complètement fou. Il y a notamment trois trucs importants dont je vais te parler. Alors, les trois changements sur le gameplay, accroche-toi parce que ça va être hard. Première chose, augmentation de la vitesse du ballon sur les enroulés. Deuxième chose, légère augmentation de la vitesse du ballon sur les passes, donc les passes normales. Et le pressing collectif qui passe de 15 à 20 secondes avec un call-down qui passe à 100 secondes. Donc, déjà, ça à la rigueur, on va pas trop en parler, mais c'est surtout l'augmentation de la vitesse du ballon qui, personnellement, moi, je trouve ça complètement fou. Comment eSport a pu faire ça ? On va peut-être comme ça. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la réunion. Michel, tu es là. Michel, bonjour. Bonjour. Je t'ai vu, Michel, oui. Je t'ai vu, Michel. Donc, la réunion d'aujourd'hui, on a surtout trois points à aborder. On a les enroulés, il faut absolument qu'on règle ce problème des enroulés. On a les passes aussi, les passes, il faut qu'on règle les passes courtes. Et puis, également, le pressing. Donc, on a trois points à aborder très importants. Donc, la première chose, les enroulés. On augmente la vitesse. On augmente la vitesse. Ok, Michel, ok. Merci, Michel, ok. Bon, deuxième chose, du coup, les passes, les passes courtes. On augmente la vitesse. On augmente la vitesse. Michel, d'accord. Merci, Michel. Troisième chose, le pressing. On augmente la vitesse. On augmente la vitesse. Oui, Michel, merci. Merci, Michel, oui. Merci, Michel. Bon, ben, merci. Ah, Michel, je crois que ton papa t'appelle là-bas. Oui, très bien, Michel. Bonne journée, Michel. Ben oui, vous me faites rire, les gars, aussi. Vous me faites rire. Je vous rappelle que c'est le fils du patron. Vous voulez que je perde mon poste ? Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'il a dit ? Vous me faites rire ? Ben, tu m'augmentes la vitesse des enroulés. Voilà, ben, tu te démerdes. Tu m'augmentes la vitesse des passes rapides, je sais. Pour le pressing, ben, tu... Oui, ben, je sais qu'on ne peut pas augmenter la vitesse du pressing. Merci, je connais quand même le jeu. Ben, tu te débrouilles avec le call-down. Là, tu nous mets un truc. Voilà, il faut que ça passe. Écoute, on n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Oui, mais les gars, soyez discrets aussi. On fait les réunions ici pour pas qu'ils sachent. Il arrive encore à trouver l'endroit. C'est qu'il y en a quelqu'un qui parle trop, les gars. Ce n'est pas possible. Bon, allez. Ben, au boulot, les gars. Au boulot, je suis désolé. Au boulot. Alors là, vous vous demandez certainement, mais pourquoi ils ont fait ça ? En fait, ben, ils ont une très bonne raison, en fait. C'est ça, le pire. Il y a un gros problème cette année sur FIFA. C'est la défense auto et les blocs auto. Parce qu'en fait, le jeu, il va défendre tout seul. Et même quand le mec, ben, il réussit à se louper, ta frappe, s'il y a des joueurs en face, ben, il y a de grandes chances qu'elle soit contrée. Donc ça, c'est très compliqué. Tes défenseurs, ils peuvent même être meilleurs que des gardiens. Moi, j'ai vu des défenseurs lever la jambe à 1m50, alors que le gardien, je suis sûr qu'il ne l'aurait pas eu. Il n'aurait même pas plongé. Pour corriger ça, ESport, ben, ils ont trouvé comme seul moyen, du coup, d'augmenter la vitesse des enroulés pour permettre aux enroulés d'être bien plus efficaces et d'augmenter la vitesse des passes courtes. Alors, pourquoi ils augmentent la vitesse des passes courtes ? Ben, en fait, c'est parce qu'ils se sont aperçus que tout le monde n'utilise que les passes puissantes avec R1. Sauf qu'en fait, ben, maintenant, on va peut-être moins utiliser les passes avec R1 vu que les passes normales, c'est des passes puissantes, en fait, comme pratiquement faisait R1. Donc, tu vois le problème. ESport, plutôt que de se dire, ben, tiens, on va réfléchir, essayer de voir comment on peut corriger ça. Non, ils essaient juste de pallier. Tu vois, en fait, c'est comme si tu as quelqu'un qui est malade. Plutôt que de lui traiter son infection, tu vas juste lui donner des médicaments pour ne pas qu'il ait mal. Sauf que l'infection, elle est toujours là, tu vois. Et ça veut dire que la prochaine mise à jour, ils vont peut-être se dire, ben, tiens, pour corriger le problème des passes trop puissantes et des enrôlés trop puissants, on va augmenter encore un autre délire. Tu vois, ça me fait penser à un épisode des Simpsons où, en fait, il y a, je ne sais plus, une invasion d'insectes. Du coup, pour contrer l'invasion d'insectes, ils vont chercher un lézard. Un lézard, du coup, qui tue tous les insectes, mais qui se multiplie. Pour contrer l'invasion des lézards, ils vont chercher une espèce de mangouste qui est pareil. Enfin, bref, c'est complètement fou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeu, il ressemble de moins en moins à du vrai foot. Par exemple, à la sortie de FIFA, ça ressemblait quand même assez à du vrai foot. Là, plus on s'avance, plus les mises à jour arrivent, et encore une fois, avec celle-là, moins le jeu ressemble à du vrai foot. Donc là, tu es en train de te dire, du coup, voilà, ça veut dire que tu nous dis que FIFA est catastrophique. Pas forcément, parce que peut-être que ça va ressembler moins à du vrai foot, mais peut-être que le jeu va devenir meilleur. Là, tu te dis, voilà, Luton, il a complètement pété un câble. Parce que le jeu va peut-être être plus agréable à jouer. Il ne faut pas se mentir. Ces derniers temps, ça devenait très relou. En fait, chaque match se ressemblait. Tu avais le mec qui jouait full def derrière, et puis il attendait juste pour contrer. Peut-être que grâce à ça, on va peut-être moins voir de def super dans son camp. Tu vois, on voyait les 10 joueurs dans leur surface à défendre. Peut-être que là, avec les enroulés, ça va peut-être obliger les mecs à défendre plus haut pour ne pas se manger des enroulés comme ça, tu vois. Et c'est une des solutions qu'il y ait à trouver. Après, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette mise à jour, ceux déjà qui avaient du mal avec le gameplay de FIFA parce que ça ne ressemblait pas vraiment à du foot, je pense qu'eux, là, on va directement les décrocher. Malheureusement, ils ne vont plus réussir à s'accrocher. Et je comprends tout à fait parce que voilà, ça ressemble encore moins à du foot. Ça va tellement vite. C'est un truc de fou. Par contre, ceux qui arrivent à faire l'impasse là-dessus et de se dire de toute façon, c'est qu'un jeu vidéo, moi, le but, c'est que je prenne du plaisir. Un peu comme moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis fan de foot, fan de jeux vidéo. FIFA, je ne le trouve pas incroyable. Mais j'arrive quand même à prendre du plaisir malgré que ce soit pas du tout réaliste, pas du tout simulation, tu vois. Finalement, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, même si je préfère quand même le côté simulation. Malheureusement, cette année, il n'y en a pas. Et ne venez pas me parler d'e-football, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo et encore moins un jeu de foot. Malheureusement, ceux qui avaient du mal avec le gameplay, qu'ils trouvaient déjà trop arcade, eux, comme je l'ai dit, décrochés. Par contre, ceux qui aimaient quand même bien le gameplay mais qui trouvaient que ces derniers temps, c'était un peu relou, peut-être que finalement, grâce à cette mise à jour, ils m'ont retrouvé du plaisir à jouer, à construire leurs actions et à mettre des buts plutôt que de jouer contre l'ordinateur parce qu'en fait, tu jouais que contre des défautos. Finalement, ton adversaire, il ne jouait qu'en attaque. Donc ça, c'était très, très relou. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un abonnement et un gros like si cette vidéo vous a plu. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Ciao, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada